Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous. Je suis désolée, je n'ai pas noté le nom. Concernant François Asselineau, qui appartient à l'UPR, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire sur ce monsieur ? Et est-ce qu'il envisagerait la présidence de la République en 2022 ? Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle G. Je sors la carte du consultant qui va représenter François Asselineau. Je brasse les cartes et je demande donc à l'oracle G ce qu'il a à nous dire concernant François Asselineau et sa décision éventuelle de se proposer à la présidence de la République française. En 2022. Voilà. J'étale les cartes et j'en positionne 4. Voilà. Alors, première carte. Effectivement, il y a des écrits. En tout cas, il travaille dans ce sens. Pour moi, oui, il est dans la politique. Et pourquoi pas son désir de se proposer pour la présidence de la République en 2022 ? Il a tout pour réussir. Il est apprécié. Il a des connaissances politiques. Il a de l'expérience. Voilà. Il a tout pour réussir. Par contre, attention, cette carte 39 est à l'envers. Il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien en ce moment du tout. Est-ce que c'est par rapport à la situation actuelle ? Il est vraiment mal. Il ne comprend peut-être pas le gouvernement actuel. Et à mon avis, il est mal aussi parce qu'il ne se sent pas aussi soutenu ou suivi par certaines personnes. Peut-être au niveau du gouvernement ou de la politique. En tout cas, il est mal par rapport à ça. Parce qu'il a tout pour réussir. Mais il y a des choses qui entravent son avancée. Et ça, ça le rend malade. Il y a des échanges au niveau de la politique. Donc pour lui, oui, il y a des échanges. Tout va bien. Sauf qu'il y a des choses qui entravent son chemin et son avancée. Comme s'il sait qu'il a tout pour réussir. Mais il y a quelque chose qui va bloquer. Et qui le rend malade puisqu'il est au courant que des personnes, peut-être, bloquent son avancée. Peut-être au niveau de la politique, même certainement. Du gouvernement, peut-être aussi. Je repositionne une nouvelle carte sur chacune d'elles. Voilà. Voilà, je disais qu'il s'en rendait malade. Effectivement, au niveau de la politique. Il y a des choses qui sont écrites. Il veut avancer. Il voudrait se présenter à la présidence. Mais il y a des choses qui le rendent malade. C'est-à-dire qu'il fait tout pour y arriver. Mais il sait qu'il est bloqué par certaines personnes. Certainement au niveau politique et peut-être au niveau du gouvernement. Et donc, oui, on certifie qu'il a tout pour réussir. Il est apprécié par beaucoup de Français. Il est suivi par la population, par certaines personnes politiques. Mais il se rend malade parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, on lui coupe la route, en fait. Voilà, c'est cette image où on lui fait un barrage et on lui barre la route. Et ça, il en a marre de ça. Et voilà, avec la justice, il y a peut-être des choses qui sont en justice qui le rendent malade. Ou des procès en cours ou des procès qui le rendent malade. Est-ce que c'est par rapport au gouvernement ? En tout cas, oui, il y a des procès qui le rendent malade. Et voilà, il ne comprend pas pourquoi il y a tant de barrages pour son avancée. Et voilà, il y a des échanges en ville. Pour moi, c'est des échanges politiques. Voilà. Je vais néanmoins poursuivre ce tirage avec l'oracle, le manuscrit. Je vais en tirer cinq pour avoir plus de précision encore. Mais là, déjà, c'est clair. Il a tout pour réussir. Il est soutenu. Il est aimé par la population. Mais par contre, il se rend malade parce qu'il voit qu'il ne progresse pas. Il n'y a pas d'avancée. Et même, on lui met des bateaux dans les roues, si je peux dire ainsi. Donc, hop, cinq cartes. Mais il envisage néanmoins la présidence. Mais il se demande s'il sera un jour président. Car il voit bien qu'il n'avance pas dans son projet. Et qu'on lui met des bateaux dans les roues. Eh bien, avec la première carte, on a la trahison. Effectivement, ils se sont trahis par certaines personnes politiques. Il a des choix à faire. Donc, se présenter ou pas. Voilà, des avancées ou pas. Ce qu'il veut, c'est l'équilibre aussi de la France. Il y aura comme une surprise. Il y aura quelque chose qui va se passer par la suite. Mais il a quand même la réussite en politique. Voilà. Je ne dis pas qu'il sera président de la République. Mais en tout cas, en politique, il a toute la réussite. Il pourrait réussir au niveau de la politique. Mais président, voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, en politique, il a tout pour réussir. Mais s'il ne réussit pas à être président, c'est parce qu'il y a beaucoup de trahison. Et au niveau, au-dessus de lui, en fait, on lui met des bâtons dans les roues. Ensuite, je vais repositionner une nouvelle carte. Donc, j'étale les cartes et je repositionne une nouvelle carte sur chacune d'elles. Avec la trahison, j'ai des échanges. Effectivement, il a des échanges au niveau de la politique, avec des hommes politiques, certainement au-dessus de lui, qui le trahissent. Certainement qu'il voudrait se présenter, mais qu'on lui fait bien savoir qu'il ne gagnera jamais ou on le dissuade en tout cas. Et ça, ça le rend malade. Il a des choix, on en aura des nouvelles, oui. Donc, certainement qu'il va vouloir se présenter et il va le faire savoir. Par rapport à l'équilibre, il y a la dualité. Donc, voilà. Il fera tout pour aboutir à l'équilibre. Ça sera une surprise médiatique, en fait. On va peut-être être surpris de sa candidature ou du soutien qu'il aura par rapport au taux de personnes qui le suivent. En tout cas, on sera surpris au niveau des médias, on va le savoir. Et avec la réussite, voilà, il y a la fête. Donc, il est content, il sera au final content du soutien des gens, de son avancée politique. Mais je ressens qu'il aurait aimé avancer encore plus, mais qu'on lui met des bâtons dans les roues. Donc, je dirais, oui, il pourrait être président de la République, mais je doute dans la mesure où il y a beaucoup de trahison autour de lui. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas, au-dessus de lui, je parle au niveau des hommes plus puissants que lui, au-dessus, on ne veut pas qu'il soit président de la République, alors qu'il aurait des atouts dans ses mains. Voilà, j'espère avoir répondu à la question et que ce tirage vous a satisfait. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. A très bientôt les papillons ! Sous-titrage Société Radio-Canada